Salut ! Le temps se réchauffe. Alors, je vais vous traduire un petit message de Dick Algarair. Algarair, à la Moana Beach, à Hawaii. C'est là qu'il habite. Et il commence ainsi. Nous sommes en décembre, il fait légèrement plus frais. Mais, je suis sur la plage en petit t-shirt. Et c'est la température que je préfère. Il l'aime bien. Donc, vous savez, c'est quelqu'un qui s'occupe en ce moment, en général, de remote viewing. Et notamment de tout ce qui est crypto. Dont les crypto-monnaies. Donc là, il va parler des crypto-monnaies. Donc, j'ai vu la vidéo tout de suite. Et il nous dit que d'ici le 20 du mois, il y aura une petite embellie. Après, ça va de nouveau y avoir des problèmes. Puis, y avoir un calme plat. Et il faut attendre plutôt 2-3 ans avant que tout le monde soit très content. Donc, j'ai deux remarques. Un encart ? Oui, un encart. Alors, premier encart, tout ce qu'il dit là n'entraîne que lui. Il faut savoir que le remote view, lui-même, n'est pas fiable à 100% et qu'il y a des variables, des aléatoires et des interférences possibles. Donc, ça ne se pratique pas sans se protéger. À toute fin utile. Donc, deuxième petit encart. Ben oui, moi, je suggère que s'ouvrent quelques comptes au nom des gilets jaunes. Ce n'est pas perdu. Ça ne va rien prendre au départ. Il va s'y mettre des millième de, je ne sais pas, de bitcoin ou de lit ou d'ethereum. Il y en avait un autre encore là qui me semblait être intéressant. Mais j'y connais donc trois fois rien. D'une part, deuxièmement, c'est un petit peu le chiffre de la bête. Il ne faut pas se le cacher. Troisièmement, je n'ai absolument aucun fonds à investir en général. Et donc, encore moins là-dedans. Quoique, il ne faut pas garder tous ses oeufs dans le même panier. On peut avoir quelques bijoux, des pièces d'or, quelques devises étrangères. On peut avoir pensé à des BAD qui soient garnies de nourriture durable. On peut s'intéresser aussi à avoir des nourritures moins durables, mais plus permanentables, si vous voyez ce que je veux dire. Le moyen de la faire durer. Je vois l'hydroponie bio avec l'adjonction d'électroculture, le tout sous atmosphère pyramidale et avec de l'organite et au bon endroit de la Terre. Je veux dire géomantiquement parlant, géomantiquement parlant. Les ley-laines, les courants énergétiques. Et travailler aux bonnes dates. Voilà. Avec tout ça, normalement, je pense qu'on devrait avoir du 400%. On ne pourra nourrir plein de gens, normalement. Bon, on va reprendre. C'est la fin de mes petits encarts du début. Bon, donc il reprend. Il dit qu'il faut être durable dans sa confiance avec les crypto autres. Choisir la bonne. Alors, choisissez la bonne. C'est un remote duo, allez-y au pendule, au bio-énergie, comme vous le sentez. Méfiez-vous des avis des experts. Et je ne suis pas un expert. Ah ! Ça trouve. Oui, donc pour mon avis, vous pouvez l'écouter. Juste l'écouter. Vous en faites ce que vous voulez. Bien sûr. Comme d'habitude. Oui, donc le 22 ou 23 décembre, une croissance significante, significative, du Bitcoin. Mais ensuite des problèmes et donc plat pour janvier-février. Et il s'attend au moins à une année d'ici de maintenant, depuis maintenant, avant d'être très content. C'est rapport à mon encart numéro 2 bis. Les comptes ouverts pour les comptes populaires, quoi. Ça convient, hein ? De toute façon, il faut du long terme. Donc, même dans une année, il ne faudra pas commencer à taper trop fort dans la caisse, parce que ça va limiter le potentiel de perpétuation du cheptel, si on peut appeler ça comme ça. Il parle de la France, il parle de Paris, il parle des Parisiens, enfin du peuple français qui est en train de brûler Paris, parce qu'il y a attaque par les taxes sur nos pensions. C'est la version. Et il dit, attendez-vous, est-ce que ça vienne aussi chez nous, plus tard ? Si vous pensez que ça ne se passe qu'ailleurs, détrompez-vous. Donc là, il parle au monde entier, sauf la France. Et il dit aussi que ce genre de manifestation ne pourrait bientôt ne plus avoir lieu quand la 5G sera implantée. Oui, on parle aussi de ça, hein ? Quand il y aura la 5G, on ne verra plus de révolution populaire et de mouvements de rébellion, parce que quand il y aura la 5G, il y aura beaucoup trop de surveillance et beaucoup trop de fréquences électromagnétiques dans l'espace. Le smog. Ils peuvent se servir de fréquences électromagnétiques pour vous rendre joyeux ou triste, agité, irrité, ou même juste vous éteindre. Et pas juste couper votre accès au commerce et à votre finance par la puce RFID. Non, 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 non. Là, il n'y a même plus besoin de puces RFID. Les sujets qui sont testés en laboratoire, ils n'ont pas d'électrode en tête. Nous sommes devenus des électrodes avec tous les nanomatériaux métalliques, notamment, qu'on absorbe. Et rappelez-vous que strontium barium, le barium sert à des échographies, des IRM, des scanners, enfin, une étude médicale. Et que l'air en est en plein, nous sommes devenus maintenant des formes de barium qui sont notées avec le numéro de leur portable et toute leur communication. Vous savez, là, on peut tout développer. Et puis, hop, il a la carte bleue, on développe encore tout. Et puis, hop, il a les étiquettes de ses freins de là où il les a achetés. Voilà. Alors, ils peuvent éteindre ce qu'ils veulent, ils peuvent savoir ce qu'ils veulent. Et il est clarinette. Pour des gens d'intérêt, je pense que ça fait un moment qu'ils le font. Et qu'à la limite, aujourd'hui, avec les possibilités quantiques, qui semblent immesurables, démesurées et immesurables, de toute façon, tout soit enregistré constamment et ne serve qu'au moment où il y en aura besoin. Quand un tel va se faire remarquer, hop, tu recherches un tel. Et puis là, tout va sortir. Voilà, c'est pour ça que je me camoufle. Non, c'est en fait, il va bientôt neiger d'une part et je n'ai toujours pas allumé le feu secondement. Fin de l'encart numéro 42 bis. Et on reprend gaiement sur la 5G qui, une fois qu'elle sera implantée, avec les Linky, avec chacun portant un émetteur-récepteur sur lui-même, permettant d'amener l'œil qui voit tout et l'oreille qui entend tout et le doigt qui touche tout. Partout, partout, quelqu'un porteur de ses instruments sera et ou dans une maison qui sera donc, dites, intelligente avec votre frigo qui vous dit achète du lait, le lait ? Le lait, du lait, du lait quoi ? De vache ? Pour des humains ? Beaucoup ? Pourquoi faire ? Vous n'avez plus rien à manger ? Quelle catastrophe ! Ce n'est pas le même règne animal, ce ne sont pas les mêmes hormones, ce ne sont pas les mêmes facteurs de croissance, ce ne sont pas... Ah ! mince alors ! Le veau, lui, peu de temps après sa naissance, il galope, nous, deux ans après maintenant, on galope, peut-être un peu moins cette heure-ci, parce qu'il y a du boost dans l'air, mais... quand même ! Bon, on va reprendre ! Et qu'il ne faut pas le prendre pour une jouvencelle et faroucheille quand il nous dit ça. Il sait bien de quoi il parle. Il dit que donc, vraiment, il n'en est pas vraiment, pas du tout fan, et qu'il ne l'encourage pas du tout, mais que le seul, un des seuls moyens, moi je dirais, lui dit le seul moyen qu'on ait de réagir face à ça, c'est d'avoir des cryptos. Car lorsque le changement aura lieu, ce sera vraiment aussi soudain qu'un jeu d'interrupteur. Clac ! Ça va être très brutal. Vous ne pensez pas que le bitcoin va augmenter de 60, 70, 80% d'un coup ? Il semblerait que la monnaie soit... ait paru rester stable. Au-delà des péripéties politiques que, par exemple, la France actuelle, il parle de la fiat monnaie qui a paru stable, mais le jour où elle disparaît, ça sera d'un clic. Et donc, les banques sont prêtes pour ce jour J. Les militaires ont des plans d'urgence au cas où quoi que ce soit se produise. Ils ont déjà tous les programmes établis. Ils ont des checklists, ils ont des procédures de déroulement des opérations. Et les banques aussi ont la même chose. A priori, subodore que ça va se passer avec une phase de blocage de gel bancaire et que le redémarrage de l'économie se fera directement en crypto. Et donc, 5G, donc, intelligence artificielle, donc, état d'urgence, donc, Grey's Tête, vous savez, c'est le nom d'un film qui n'a pas vu le jour, mais dont on voit des trailers, des lancements sur YouTube. G-R-A-Y-S-T-A-T-E. À bon entendeur, regardez-le bien. Et donc, le jour où il y a se passé ce changement brutal, il y aura ces valeurs sur votre portefeuille de crypto. Mais il ne faut pas se faire de billes à propos du marché crypto. Il ne stimule pas à se jeter dans le marché à corps perdu. Il dit juste de prendre quelques précautions et puis d'être patient. Voilà. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis depuis Hawaï. Oui, c'est bon, putain. Alors là, et alors après, on va se faire, je ne sais pas, comme toute la mer est radioactive, je ne sais pas ce qu'il va manger. Bon, je change de sujet. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis bon courage, on ne lâche rien, bien sûr. Et à très bientôt. Salut. Parce que du courage, il en faudra. Et on en a. C'est la dernière heure. Sinon, ça ne servait quasiment à rien de s'intéresser à tout le reste autour. C'est une des raisons essentielles pour laquelle je pense important de faire des mentions de tous ces sujets. c'est parce que il nous pend au nez qu'on n'y ait plus du tout accès de manière irrémédiable très prochainement et sous de multiples aspects. Il y a des attaques à tous les niveaux. Voilà. Donc, salut. Merci. Merci. Merci.